Musique Selon France 3, en ce dimanche 28 janvier 2018, près de 5000 personnes ont participé à la quatrième marche pour le climat dans les rues de Montpellier. D'âge et d'horizon divers, les manifestants souhaitent que la municipalité œuvre à devenir la première ville verte de France. Le thème de la marche aujourd'hui, c'est les revendications locales. Montpellier est particulièrement touché, ça a été dit. D'abord, il y a la précarité énergétique. On est surtout dans un parc de logements anciens qui date d'avant 75 et donc qui sont des passoires thermiques. Ce vœu serait celui d'une victoire dans notre lutte face aux enjeux climatiques qui nous attendent. Une victoire sur nos politiques et sur les nations qui prennent des pieds pour faire baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Une victoire enfin pour la biodiversité que l'espèce humaine maltraite depuis trop longtemps maintenant. Citoyens, citoyennes, associations, collectifs, gilets jaunes, syndicats, politiques, souhaitant venir marcher à nos côtés, permettez-moi de faire ce vœu et nous souhaiter à toutes et à tous une grosse victoire climatique pour l'année 2019. Les citoyens ont une nouvelle fois à faire entendre leur voix et clamer très fort que la lutte contre la crise climatique doit être la priorité de l'humanité. À Montpellier, nous avons décidé, en concertation avec l'ensemble des partenaires, de vous proposer des rémunications souhaitables pour faire de Montpellier une des premières villes vertes de France. Nous voulons donc que les choix présents et futurs respectent l'impératif des 1,5 degrés. Pour cela, vous pouvez signer notre pétition en ligne. Faisons partie de la solution. Un, sur-action ! Deux, sur-action ! Trois, sur-action ! Dans le cortège, de nombreux assauts de défense de l'environnement, mais aussi des syndicats, des partis politiques, des gilets jaunes et surtout des citoyens ordinaires. Ils étaient 5 000 à dire que ça suffit, on ne peut plus attendre. Il faut passer à l'acte. Ce week-end, dans sa ligne apartisane et non-violente, les citoyens pour le climat ont organisé une grande variété d'événements. Plus de 150 000 personnes sont descendues dans les rues, dans 120 villes de France et dans le monde. A Bruxelles-Sol, 80 000 citoyens se sont mobilisés. Près de 40% des gaz à effet de serre dans la métropole sont dus aux transports, 40% aux bâtiments et 15% aux déchets. La politique des déchets est en panne, comme celle du tram ou du vélo. La rénovation thermique des logements permettrait de réduire les frais de chauffage et donc aussi les soucis de fin du mois et de fin du monde. C'est la convergence des luttes. Quand on se bat pour le climat, on est bien obligé de se battre pour tout le reste. Le collectif Citoyens pour le Climat, organisateur de la marche, propose des mesures à appliquer localement pour mieux préserver l'environnement. Nous sommes Oxfam France, le groupe local de Montpellier. L'affaire du siècle, on a dépassé les 2,1 millions de signatures. C'est bien la première fois que dans le pays, ça se fait. Autant de signatures en si peu de temps. Il y a aussi la création d'une ressourcerie, une recyclerie dans chaque grand quartier de la ville de Montpellier. Faire en sorte que M. Sorel, maire de Montpellier, président d'agglomération, écoute un peu plus, plus de 5 000 personnes aujourd'hui. Mais vous risquez d'attendre un moment, vous savez ? Ça nous dérange, est-ce pas ? Non, au contraire, on est très contents d'attendre. Moi, je suis pour que la planète ne s'adéctrate pas à une vitesse grand-fait. Voilà. Et il y a des solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les autres manifestations des Gilets jaunes le samedi, c'est à peu près les mêmes gens. Il y a une ambiance. Malgré la crainte que ça suscite chez les gens de ne pas y aller manifester, parce qu'ils ont peur, et ça se comprend. ... Après, il y a bien sûr la question des transports. La route, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre. Et on voit bien que, que ce soit sur le vélo ou sur le tramway et les transports en commun, la politique locale est en panne depuis six ans. Des petits tabourets qui sont faits avec de la récup et des vélos qui permettent de générer de l'électricité. Ce qui nous manque aussi, c'est de s'asseoir. Et si le collègue d'à côté, il s'assoit, et bien ça y est, on est en position pour commencer à parler et pour commencer à parler de nos problèmes, nos quartiers, nos choses comme ça. Et c'est la même chose sur les déchets. On était à 20 000 tonnes recyclées à Déméter il y a dix ans. On est toujours à la même quantité aujourd'hui, dix ans après. Nous sommes en zone méditerranéenne. Ça veut dire plus de sécheresse, la pénurie en eau. Et ça veut dire la canicule. Sans compter, évidemment, la montée des eaux et donc le changement de la ligne littorale avec même un recul de l'urbanisation qui va s'imposer. Donc attention, le changement climatique est déjà là. C'est rien par rapport à ce qui nous attend. et si on ne fait rien par rapport à ce que nous vivrons à Montpellier et partout en France. Gros succès de cette marche pour le climat qui confirme donc une nouvelle fois la mobilisation citoyenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada